C'est quoi une cotère? En gros, c'est un chiffre. Ou plutôt, un indice qui découle d'une formule mathématique assez… compliquée qui permet de comparer impartialement votre dossier scolaire avec celui des autres. Ce qui est bien fait, c'est que ni les établissements collégiaux, ni les universités ne sont responsables de l'application de la formule de la cotère. Et non, c'est le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui s'occupe de faire le calcul. Comme ça, ça donne une chance juste et équitable à tout le monde. Justement, tout le monde a des idées, parfois fausses, sur la fameuse cote de rendement au collégial. Allez, décelons le vrai du faux. Il n'y a que les étudiants avec une cote R élevée qui peuvent aller à l'université. La réalité, faux. Pour plusieurs des programmes universitaires, dès que l'étudiant remplit les conditions d'admission, il est admis. Oui, oui. On se rappelle que l'université est accessible sans cote R élevée pour la plupart des programmes. Seulement certaines exceptions, comme médecine ou droit ou génie aérospatial, sont des programmes très contingentés, c'est-à-dire qu'ils reçoivent plus de demandes d'admission qu'il y a de places disponibles. Et c'est là que les universités doivent procéder à une sélection, et c'est là que la cote R joue un rôle important. J'ai déjà eu de mauvaises notes au secondaire, alors je ne pourrais pas avoir une bonne cote R au collégial. La réalité? Faux. Aucun étudiant ne trimballe ses notes du secondaire jusqu'aux portes de l'université. La seule chose qui reste à vos côtés, ce sont les habitudes d'études. Ça, ça reste avec vous longtemps. Et quoi qu'on en pense, réussir ses études au collégial en faisant juste un minimum d'efforts, c'est rêver. La majorité des étudiants réussissent en adoptant de bonnes stratégies d'études et en allant chercher l'aide nécessaire. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer dès maintenant. La réputation d'un collège en particulier aura de l'influence sur ma cote R. La réalité? Faux. Il est insensé de choisir un établissement collégial plutôt qu'un autre pour cette raison. Pourquoi? Parce qu'une présumée réputation d'un collège n'intervient aucunement dans le calcul de la cote R ou dans le processus de sélection des universités. En fait, lors de cette étape, les candidats deviennent une liste avec des numéros. Le nom de votre collège ne paraîtra donc nulle part. Prenez un étudiant dans le collège A et mettez-le dans le même programme dans le collège B et… boum! Ça donne la même cote R, quel que soit l'établissement collégial choisi. Ceci étant dit, le choix d'un collège mérite du temps et de la réflexion. Ce qui aura réellement un effet, c'est si vous faites le bon choix de programme, si l'établissement collégial de votre choix offre des services qui répondent à vos besoins et si vous êtes à l'aise avec l'ambiance qui y règne. Bref, si vous êtes stimulé, vous donnerez le meilleur de vous-même. C'est sûr qu'il existe des stratégies pour déjouer le calcul de la cote R. La réalité? Faux! Il n'y a pas de raccourci ou de formule secrète pour augmenter ou déjouer sa cote R. En fait, il n'y a aucune bonification, quelle qu'elle soit. Les croyances ont la vie dure. Les étudiants dans un programme qui a la réputation d'être plus facile n'ont pas une meilleure cote R. Les étudiants qui vont dans un collège avec une bonne réputation n'ont pas une meilleure cote R. Les étudiants qui essaient de se retrouver dans des groupes plus faibles n'ont pas une meilleure cote R. Bien essayé, mais non. C'est pas mal bien fait ce calcul-là. Bien étudié et bien travaillé. C'est juste ça la clé. Vous le constatez aussi. Beaucoup d'informations circulent au sujet de la cote R. Mais ce ne sont pas toutes des vérités. Il n'y a pas que les étudiants avec une cote R élevée qui peuvent aller à l'université. On ne trimballe pas ses notes du secondaire jusque-là. Il n'y a pas de ruse secrète pour déjouer la cote R. Et la réputation d'un établissement collégial n'a aucun impact sur celle-ci. La cote R donne une chance juste et équitable à tout le monde. Pour mettre les chances de son côté, on doit adopter des habitudes d'études efficaces et aller chercher de l'aide si nécessaire. Des ressources sont là, si vous le désirez. Parce qu'on va se le dire. En vieillissant, on devient de plus en plus responsable de sa réussite. Alors, la seule formule qui s'applique est ultra simple. Discipline. Effort. Constance. Aide. Égal. Votre réussite. Collège de Maisonneuve. Éduquer. Transformer. Agir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...